Salut, c'est Maillard, nous allons passer du côté obscur du PTB en incarnant cette fois-ci le nouveau tueur, le démon Loni. Ce personnage a grandi dans un contexte plutôt particulier, nous parlons d'une époque de féodalité japonaise. Sa famille, pétrie de droits et de devoirs et de convictions, a tenté de lui faire ouvrir les yeux sur les valeurs de la vie. Son père était un samouraï, plutôt droit. Il avançait avec un code d'honneur plutôt fixe. En revanche, son fils Kazan, lui, voulait embrasser une autre voie. Il massacrait, il détruisait, il en imposait, car c'est ainsi qu'il estimait qu'il fallait évoluer dans une autre voie du samouraï. Sa force était incontestable, ses techniques aussi. Il massacra à tour de bras. Un jour, il fit face à un samouraï qui lui opposait une évidente résistance. Mais il était trop tard quand le combat fut fini, car ce samouraï avait un casque fermé et c'était en réalité son père. Il se refusa d'abattre l'ultime coup de katana qui devait tuer son fils, ce qui laissa l'opportunité à Kazan de renverser la situation. Il tua son père. Et fou de rage, avec un sentiment d'injustice terrible, il continuait à parcourir toutes les régions en imposant sa propre vision du samouraï. Il massacra seigneur, il massacra samouraï et contre toute attente, et finalement c'est assez logique, les paysans, les fermiers, le bas-peuple, finalement le milieu moyen duquel il était issu, se fédéra pour justement lui opposer une résistance ultime. Il s'est retrouvé sous le nombre et, criant dans son agonie, son sentiment de vengeance, il se transforma en oni. Et c'est ainsi que sa malédiction fit de lui le démon que l'on connaît désormais aujourd'hui. Ah, on y va. On y va avec le oni. Première fois avec ce démon. Intéressant. Et la composition. Ok. La composition. Saigne pour moi. Donne-moi ton sang. Les yeux. Non. Mauvais calcul. Très très mauvais calcul. Alors, Feigne. Tu as disparu, t'avais quoi là ? Elle a pris le buisson 9 3 quarts. Alors. Soit. Allons sur des propos très simples. Avec le démon. Ah, j'ai quoi ? J'ai une perc. Je t'ai vu. Je t'ai vu. T'avais ta petite tête blonde qui est là. Cours, cours. Ah ouais, t'as plus la planche du tout ici. Alors, j'ai la perc qui permet de mettre en état d'inconscient les personnes qui sont blessées. Donc là, il faudrait que lui fasse un body block. Non, c'est pas le cas. Il faut qu'il se prenne un coup dans la nuque. Lui, il est descendu. Il est allé juste par là. Eh bien. Ok, on va retourner par là-bas. Les gars, je rentre en état. De fureur ! Ok, on va retourner par là-bas. Ok. Alors, le coup normal ne permet pas de... Ok, il y en a un qui est juste ici. Grâce à l'espion des ombres. Boum ! Oui. Très bien. Là, je vais avoir... La compétence qui va de nouveau être active. Boum. La compétence qui va en état d'inconscience. Les survivants qui sont blessés. Et là, il y en a deux. J'ai l'espion des ombres qui est très intéressant. Qui a... Qui me dit... Qui m'indique clairement qu'il y en a un qui est juste ici. Oh ! La clodette. La clodette. Alors, soit... Fait tomber la petite planche. Bien. Et il le faut. Et il le faut. La course possède avec la musique japonaise. Très intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Ok, la petite feng. Oh non, 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 non. Vous n'allez pas avoir le temps ? Vous n'allez pas avoir le temps. Et un de blessé. Ah, tu vas faire quoi, mon gars ? J'ai été bodyblock, là, par la feng, non ? Oh, qui m'a balancé son pote, Quentin. Et alors ? C'est ce que tu voulais, non ? Bien joué. Très très bien joué. Extrêmement bien joué. Alors, ma chère feng. Est-ce que tu as peur de la mort ? Alors, les autres... Ah non, ils sont tous... Ah, est-ce que vous êtes là, les gars ? Dans les poubelles, peut-être. Ouais, si, il y en a qui sont baladés par là. Fureur sanglant. Rue édémoniaque. J'arrive. Ah, ok. Je vais pas le tunnel, l'autre. Là, il fallait que j'ai bambouza, là. Ah, ok. Ok. On va utiliser la rue édémoniaque pour retourner vers les autres. Ah, elle a tellement sentiment de puissance avec la... Est-ce que je peux détruire la petite palette ? Oui, la rue édémoniaque le permet. C'est très bien. Je vais continuer à aspirer le sang. Le sang qui indique la position. Il est vraiment très intéressant. Ce côté tracks, côté predator. Qui indique clairement où se trouvent les autres. Qui sont en train de réparer les moteurs. Juste ici. Alors, avec une combinaison de... Intéressante... Oh, je t'ai vu, je t'ai vu. Avec une combinaison intéressante basée sur l'annulation de... De la progression des survivants. Au niveau des moteurs. Ça peut être pas mal. On peut arriver à des combinaisons intéressantes. Nous avons quoi ici ? Nous avons... T'as une photophobie qui a ralenti le soin. Nous avons également... Ah, ok. Parfait. Donc, si nous allons aller par là, ils ont fait tomber la palette déjà. Donc, ils vont pouvoir se ralentir. À part se courser de cette manière. On va aller vers Mademoiselle. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, elle m'a... Un peu malidé. Très intéressant. Ils sont juste là. Avec l'indication du centre. Il y a une côté track qui est très intéressante. Vous voyez. Juste là. Avec un indicateur clair. Et de 1. Ok. Mauvais choix. Viens. Là, vous le m'a aidé. Elle a joué. Elle a légèrement perdu. Sur le crochet, en P3. Maintenant, activez-vous. La fureur. Retrouvons les autres. Qui sont, finalement... Alors... Pas tout à fait ce que j'imaginais. Ah, hop là. Très intéressant, hein. La gestion. Là, j'aurais pu. Très bien. Au dernier moment, ce qui peut être intéressant, c'est de pivoter. Faire pivoter le... L'attaque. L'attaque peut... Clairement. Se pivoter. Et les espions des ombres indiquent clairement où se trouve. Ah, très bien. Casser la palette. Là, il y a le stun, hein. de... Diony. Ok. Elle l'a voulu. Mon mind. Elle est juste ici, hein. Non. Oh, non. Il a fait le tour. Il y a une gestion. Des angles... Mort. Qui est intéressante. Par le survivant. C'est pas mal. Là, j'ai les deux moteurs qui sont juste à côté l'un de l'autre. C'est très, très bon. Très, très bon. Le côté brutal est chic. Qui est tellement séduisant. Oh. Mais j'ai les trois moteurs qui sont tellement proches les uns les autres. Mais bien sûr. Les trois moteurs, là. La triangulation. Mais bien sûr. Il faut que je casse ces trois dans la moteur. Ça va être dégueulasse pour eux. De gérer ça. C'est très, très compliqué de gérer ça. Ils vont faire de la même moteur et ils vont se dire c'est bon. Il ne reste plus qu'un. On est easy. Sauf que Oni... Oui, je joue. On va le m'attirer ailleurs. Ok, la smurf est littéralement sur la planche. Il faut que je la casse. Il faut que je cache toutes les planches qui sont autour et c'est de m'attirer. J'essaie de m'attirer pendant que moi je suis ici et les indicateurs de sang. Le Jus d'ananas sont démoniaques. Personnage vont m'indiquer... Ok, il n'est pas loin. Et le 1. Parfait. Et c'est ce qu'il faut. Là, on entre complètement dans... Et ça, ce qui serait bien c'est qu'elle fasse tomber la planche là. Très bien. Le petit maïd qui va bien. Il faut que je prenne. Oh oui. Ça y est. Il y en a un qui est là. Parfait. Est-ce qu'on a un qui est juste ici qui va faire tomber la planche sur mon nez ? Aucune idée. Alors. Et bien parfait. Maintenant, les gars, vous êtes deux et vous allez devoir vous s'occuper de ces moteurs. Les trois. Il y en a un qui a zéro. Deuxième doit être zéro aussi. J'ai l'espion des ombres qui va m'indiquer clairement avec les corbeaux autour où ils sont. Ok. Parfait. Et Claudette. 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 Allez, fais tomber là. Ouais, c'est pas mal. C'est Claudette qui joue bien le mine. On a le droit. Oh oui. J'arrive. Très bien, on a cassé la palette qui est là. On va retourner vers les autres. C'est que tu es là. Et donc, on va y aller. J'arrive. Je sais que tu es là. Je vais passer juste ici. C'est bien, j'ai laissé un tout petit peu le temps de faire progresser le moteur. J'ai l'espion des ombres qui m'indiquent exactement où tu es. On va se couper court juste là. Merci, l'espion des ombres. Merci, les corbeaux. Très, très grand. Merci à vous. Salut. Oh, non. Oh. pourquoi pas ? Et quand je loupe, ça utilise le manga. Très bien. La charge, en revanche. C'est bien parce que la gestion des distances est à mesurer, comme c'est le cas là. et comme il y a un énorme balayage sur la partie frénésie, ça rend la tâche en face plus simple quand tu sais mesurer ça, mais en même temps, en même temps, c'est plus plus finaux à mesurer. Oh, c'est pas mal. Mais oui, mais ça indique que c'est très OP. C'est OP là. L'indication où se trouvent les survivants avec le sang laissé, c'est... ça peut être vite violent parce qu'il ne se cache jamais vraiment. Ça fait penser à un petit côté docteur. Il y a un petit côté docteur là-dessus qui fait crier à les autres. Allez. Il récupère automatiquement le sang qui tombe sur son chemin. Je te vois. Je vais essayer de te rabattre. Voilà. Je sais exactement où tu vas. Fais tomber la palette. Là, ça va être un peu trop court. T'aurais pas dû faire tomber la palette. Voilà, t'es parti à gauche. Pas un mauvais choix. Là, tu vas pas avoir le choix de faire tomber la palette qui est juste ici. la palette qui est déjà tombée évidemment. En haut. On retourne par ici. Je vous ai fait tomber toutes les palettes les gars. Je vous ai fait tomber absolument toutes les palettes. Vas-y, joue. Ah, très bon les chouades. Alors, par contre, l'autre a eu le temps de se soigner. Je vais retourner vers ici parce que, clairement, il a dû avancer. Voilà. Qu'est-ce que nous disons ? J'espère que les spawns vont m'indiquer où se trouve. ça sert à rien. C'est aussi être malin que d'arrêter de faire la course poursuite pour justement OK, juste ici. Il avait bien fait avancer. OK, j'arrive. Là, elle va pas faire la même erreur, elle va faire tomber direct. Sauf qu'elle est passée par l'autre côté, là. Ah, trop court. Trop court. Trop court. Oh, le dédard. Mais ça va pas tout suffire à tout. Alors, mon gars, c'est ton moment. T'as foiré ton action, tu sais que tu l'as foiré. La tanique. Ce bout délicieux. Mon gars, t'es juste ici, partie en face. Peut-être que tu veux la soigner. Où est-ce que tu es ? Je vais te voir. Ah, salut, mon gars. c'est ce qu'on appelle l'abandon. À genoux. L'abandon de Quentin. Le Quentin qui fait. Oh, non. Zut. Ah, très bien. La supériorité du Oni a été clairement identifiée. Ok, tu rentres par là-bas. Ça aussi, en état critique, c'est très intéressant. T'étais là. T'es allé en dessous, peut-être. Ouais. T'as trouvé la trappe directe. C'est ça. Ok. On va voir tout de suite si elle est là, la trappe. Ouais. Elle est là, ouais, d'accord. Eh ben, c'est tellement dommage. Un genre de tristesse. Dégueulasse. Alors, le temps de te débattre ? Débat-toi, Claudette. Rejoins tous ces fermiers que j'ai détruiés. Et ces samouraïs. à qui j'ai inspiré le respect. Oh mon dieu. Intéressant. Très. Très intéressant. Très bien. Alors, pour cette découverte d'Yoni, nous allons le faire avec deux choses. Premièrement, avec des accessoires qui vont permettre de puiser davantage de sang dans le corps de ces chers survivants. Et deuxièmement, le mori. Ah. C'est intéressant. pour commencer. Oh. Nous allons voir où est-ce qu'ils sont avec Espion des ombres, d'une part, qui va trahir la position des survivants. Oh, la moitié. Mais la moitié. La moitié. Oui. Oh. J'ai tellement pris déjà de sang de leurs corps endolori. Alors. Va tout droit. Accroche. Et nous avons un premier candidat pour... Oh. Pour le mori. C'est vraiment un... Il faut que je casse ce moteur. Parfait. Oh. Un autre candidat pour le... Pour... J'étais vu partir à gauche. J'étais vu tenter de te clasher juste ici. Fais tomber la palette. C'est ton moment. Reviens par là. Oh bah. Non. T'as commis l'intelligence de continuer tout droit. Parce que... Sauf cette fois-ci. Allons chercher les candidats. Au moins. Ah. Quelqu'un qui veut tenter un body block. T'as pas envie de quelqu'un courir dans le coin. Juste là. Ouais. Exactement. Juste ici. Alors. J'arrive. J'arrive. Oh mon dieu. Ah. Cette brutalité. Très intéressante. On qui par là ? Superbe. Oh. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Est-ce que tu es celle que j'imagine ? La réponse est oui. Cadeau. Pour des ancêtres. C'est dégueulasse. Et ça pique. C'est dégueulasse. Ok. Pas mal. Bien dégueu. Ils ont dû avancer le moteur en face. Et de un. L'autre doit probablement savoir qu'il est le nouveau candidat au mori. Oh. Il y a un côté traque avec le sang qui est laissé au sol. Oh. Genre. Exactement comme ça. Salut. Alors. Il est dehors. Oh non. Tu peux plus te cacher en fait. Tu peux plus du tout te cacher. C'est violent. C'est très très violent. Est-ce que nous allons avoir un autre moteur de fer dans le temps ? La réponse évidemment oui. Alors. Quel moteur irait à lâcher ? Nous avons 1, 2, 3, 4. Il faut que je laisse celui de la maison. Oh. Quoique. Non. Celui le plus éloigné là. C'est très bien. Non. Et non. Ok. Ils sont où ? Espion des ombres. Parle-moi espion des ombres. Je te vois. Et oui. Je te vois. Non. Ok. Swat. Tu vas avoir le temps ou pas ? De recourir à cette fuite. Malheureusement non. C'est darn. Alors. Je vais t'accrocher et normalement Evil Morty va être... Non, non, non. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Très bien. Tu as voulu jouer le pari. Non. Les 3. Les 3 sont blessés si je rattrape. Non, non. Alors. Cadeau. Et de deux. Et... On a le dernier. Juste là. Qui a tenté de se soigner. Qui a réussi à se soigner. Qui a voulu me minder. Ok. On va passer aux chausses sérieuses. Petit goût de panique. Bien. Toi, tu es le mortier. Et ton camarade. Ton camarade. Il est... Pas ici. J'aime pas trop. Ah. Oh. Mais dis donc. Je serais pas passé dans le coin. Question de l'infirmière avec lui basé sur le sang. J'ai toujours été fasciné avec les pouvoirs liés au sang. Maintenant, où est ton pote qui est out au soin ? Oh oui. Parle-moi. On tente quoi ? On tente le petit Mori et... Voilà. On fait ça. On va laisser la chance. Non. On va pas laisser la chance. Parce que l'autre a dû trouver la trappe. D'ici là, donc on va repérer la trappe et on va retourner vers l'autre. Oh. Ah, il devait être en dehors de mon aura. Il devait être en dehors de mon aura. Ce qui lui a permis de... de se soigner. Sans craindre la vocation. vocation. Ok, juste ici. Oh, c'est terrible. C'est absolument terrible. Tu peux plus te cacher. Tu peux plus du tout te cacher. Tu peux tellement plus te cacher. Quelle horreur. Elle a utilisé les dardes. Ok. Alors, toi, je t'accroche. Parfait. En revanche. Si tu réussis les 4%, je n'ai qu'une parole. Et je te laisse vivre. si tu l'as réussi les 4%. Car c'est mon credo. Tu es le suivant. Mori dans les quenouilles. Un film de Knight Chairman. Oh, man. La violence. On peut casser les planches de cette manière. Pire. Ouh, l'entité. de de de